La photosphère est la couche de gaz visible qui constitue la surface d'une étoile. On voit ici la composition photosphérique du Soleil, et donc on se rend compte qu'elle est plutôt bien connue, que ce soit en termes de nature des éléments chimiques, mais aussi de leur proportion. La photosphère du Soleil contient de l'hydrogène, de l'hélium, en très grande proportion, et dans une moindre proportion, de l'oxygène, du carbone, du fer, etc. Cette composition est connue depuis près de 200 ans maintenant. La question qu'on peut se poser, c'est comment est-il possible de connaître cette composition photosphérique tout en restant sur Terre ? On va donc s'intéresser dans ce chapitre, numéro 1 de physique, au message de la lumière. Juste avant d'arriver sur le spectre, quelques notions théoriques concernant notamment la caractérisation de la lumière. On a vu en activité deux expériences historiques qui avaient pour objectif de déterminer la vitesse de la lumière. Il s'agit ici de déterminer certaines, de donner certaines définitions. Tout d'abord concernant la décomposition de la lumière blanche. Le soleil, les lampes incandescentes, etc. émettent de la lumière blanche. Un prisme va permettre de décomposer la lumière et d'en obtenir un spectre. Le prisme, c'est cet objet. Lorsque de la lumière blanche arrive sur le prisme, si les conditions sont réunies, le prisme va décomposer cette lumière blanche afin d'en obtenir son spectre. La décomposition de la lumière blanche par un prisme donne un spectre constitué d'une infinité de couleurs allant du violet au rouge. On parle de lumière polychromatique. Elle est composée de plusieurs couleurs. On a ici le spectre, par exemple, de la lumière blanche. Une lumière monochromatique, quant à elle, ne peut être décomposée par un prisme. Son spectre est constitué d'une seule raie colorée. Ici, un spectre polychromatique, celui de la lumière blanche. Ici, un spectre monochromatique. Si une lumière monochromative arrive sur un prisme, elle ne peut pas être décomposée. On garde de la lumière rouge. Vous pouvez maintenant cliquer sur pause pour noter ces premiers éléments du cours. On va trouver d'autres exemples de décomposition de la lumière blanche. Par exemple, c'est le cas de l'arc-en-ciel. La lumière blanche est décomposée par les gouttes d'eau en suspension dans l'air. La surface d'un CD va aussi décomposer la lumière blanche. C'est un phénomène différent de celui observé par le prisme. On a ici une couche d'huile sur une route. Cette couche d'huile va aussi décomposer la lumière blanche. Phénomène également différent, qui n'est pas le même que celui observé grâce à un prisme. Enfin, une nouvelle notion pour cette année, la notion de longueur d'onde. Une lumière colorée monochromatique est appelée radiation. Elle va être caractérisée par sa longueur d'onde dans le vide, qui sera symbolisée par la lettre lambda et dont l'unité sera le mètre. Donc, la lettre grecque lambda, l'unité, le mètre. Par exemple, la lumière monochromatique rouge émise par les lasers du lycée a pour longueur d'onde lambda égale 632,8 nanomètres. Vous pouvez noter ces quelques éléments tout en notant en couleur ce qui est noté en vert ici. C'est ce qui est à retenir. Pour résumer, on a ici le spectre de la lumière blanche. Tout d'abord, toute lumière peut être décomposée à l'aide d'un prisme, ou on le verra plus tard d'un autre objet qui s'appelle un réseau. Cela permet d'obtenir son spectre. Le spectre de la lumière blanche est obtenu ici. Ce spectre comporte toutes les radiations visibles par l'œil humain, du violet ici au rouge, les radiations ultraviolettes et infrarouges, ne sont pas visibles par l'œil humain. Les radiations ultraviolettes sont obtenues pour des longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres, les radiations infrarouges pour des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres. Chaque nuance colorée du spectre correspond à une radiation monochromatique caractérisée par sa longueur d'onde. La longueur d'onde est généralement mesurée en nanomètres. On a par exemple ici des radiations à 550 nanomètres. Le violet est dans la gamme des 400 nanomètres. On a du rouge de 700 à 750 nanomètres. On retiendra que le spectre de la lumière visible s'étend de 400 à 800 nanomètres.